Bonjour à tous, c'est Nathalie. Aujourd'hui, on va faire un cours de yoga vinyasa pour débutants. Le yoga vinyasa, c'est un enchaînement de postures réalisé de manière fluide. Ça va développer votre coordination et du coup votre concentration. Vous allez bien faire attention à respirer en même temps que vous réalisez les postures. On va y aller tranquillement. Asseyez-vous en tailleur sur votre tapis, le dos bien droit, le menton légèrement rentré. Posez votre main droite sur votre genou gauche, votre main gauche derrière le dos. Inspirez, par le nez, expirez par le nez et tournez-vous vers la gauche. Inspirez, revenez. La même chose de l'autre côté, la main gauche sur le genou droit, la main droite derrière le dos. Inspirez, expirez, tourne vers la droite. Tourne toujours à partir du nombril, garde le dos bien droit. Inspirez, revenez. Avancez le bout de vos doigts. Et gardez le dos bien droit pour étirer les grands fessiers. Inspire, reviens. Change le croisement des jaunes. Et avance les doigts. Baisse bien les épaules. Garde les fesses ancrées dans le sol. Et inspire, reviens. Viens maintenant en position de quatre pattes, au milieu de ton tapis. Genou écarté, largeur des hanches. Bras écarté, largeur des épaules. Inspire, regarde vers le haut. Expire, viens regarder ton nombril. Enroule, enroule le bas du dos, puis la tête. Encore, inspire, regarde vers le haut. Expire, enroule le bas du dos, regarde le nombril. Crochette les orteils pour aller encore plus loin. Monte sur le bout des doigts. Essaye de ramener les fesses sur les talons. Rentre le ventre, arrondis le bas du dos. Et inspire, reviens. Tends ici la jambe droite vers l'arrière, la jambe gauche vers l'arrière. Les mains sont à l'aplomb des épaules. Les jambes bien tendues. Pieds largeur du bassin. Tête dans l'alignement de la colonne vertébrale. Premier réveil musculaire. Continue de respirer. À l'inspiration, le ventre se soulève. À l'expiration, le ventre se rentre. Prends une grande inspiration. Et expiration, pousse les fesses vers l'eau. Pour venir dans un chien tête en bas. Ici, ça tire très fort dans les disques jambiers. Gardez les genoux pliés si c'est trop intense pour vous. Vous pouvez réajuster la posture. C'est la première fois que l'on fait le chien tête en bas. N'hésitez pas à marcher. Pieds droits. Pieds gauches dans le sol. Pieds droits dans le sol. Et réveillez votre corps en douceur. Posez les deux talons dans le sol. Inspire. Lève les deux talons vers le haut. Expire. Repose les talons dans le sol. Garde bien les épaules basses. Tête dans l'alignement des épaules. Inspire. Reviens dans une planche. Déroule le dos. Expire. Reviens dans un chien tête en bas. Pousse les fesses vers le haut. Et d'ici, tu viens marcher pour amener les pieds entre les mains. Pieds serrés. Garde les genoux pliés si c'est trop intense pour toi. Ou essaye de tendre les jambes et de relâcher le dos. Essaye de garder le bas du dos bien droit. Inspire. Bout des doigts au sol. Regarde vers le haut. Expire. Relâche la tête. Plie les genoux. Et remonte dos bien droit jusqu'en haut. Bras tendu vers l'avant. Inspire. Et redescends main en position de prière. Tadasana, position de la montagne. Inspire. Lève les bras vers le haut. Plie les genoux. Descends dos droit. Mains dans le sol. Nez, genoux. Inspire. Bout des doigts au sol. Regarde vers le haut. Expire. Tends la jambe droite. Tends la jambe gauche. Pose les genoux dans le sol. Et expire. Descends. Inspire. Petit couvre. Regarde vers le haut. Ne casse pas la nuque. Retourne les ortelles. Et viens dans un chien tête en bas. Ici, avance un petit peu tes pieds pour bien être à l'aise. Et respire tranquillement. Prochaine inspiration. Tu vas pousser ton pied droit vers l'arrière. Inspire. Pousse le pied droit vers l'arrière. Garde les hanches bien en face. Les orteils dirigés vers le sol. Jambes droites tendues. Étirements intenses de toute la chaîne postérieure de la jambe gauche. Prends une grande inspiration. Et à l'expiration, tu vas essayer de ramener ton genou vers ton nez. Et dans une planche. Expire. Ramène le genou vers ton nez. Enroule la tête. Et repousse. Encore. Expire. Genou nez. Et repousse vers l'arrière. Maintenant, tu vas venir poser ton pied entre les mains. Exactement avec le même mouvement de fluidité. Et posez le genou arrière dans le sol. Inspire. Lève les bras vers le haut. Et regarde tes paumes de main. Ne laisse pas partir le ventre vers l'avant. Recule la hanche droite. Respire. Respire avec fluidité. Repose les mains dans le sol. Tends la jambe arrière. Inspire. Relève les mains. Expire. Respire. Engage bien la jambe gauche. Engage les fessiers. Inspire. Expire. Ramène les bras proches du corps. Profite de ce mouvement pour ramener le bassin vers l'arrière. Inspire. Bras vers le haut. Expire. Ramène les bras. Repose les mains dans le sol Inspire, lève le bras droit vers le haut Si c'est trop intense pour vous, vous pouvez garder le genou gauche dans le sol Regarde, dirigez vers la main droite Épaules basses, bras dans une même ligne Et repose la main au sol Attention, ici on va libérer le poids Sur le pied droit et revenir dans une planche fluide, nette et stable Et inspire, tu vas lever le bras droit vers la droite Pour te retrouver dans une planche latérale Un pied devant l'autre Respire calme Tu peux diriger le regard vers ta main droite Ou vers ta main gauche Ce qui est le plus agréable pour vous Repose la main droite dans le sol, planche de face Expire, chien tête en bas Et retrouve ta respiration Marche pour venir amener tes pieds entre les mains Genoux pliés, inspire, bout de doigts au sol Regarde vers l'autre Expire, nez genou Inspire, monte complètement, dos plat Expire, Tadasana Ferme les yeux ici un petit instant Dos bien droit Fessiers légèrement engagés Montons légèrement rentré On va refaire tout ça à gauche Ouvrez les yeux Inspire, lève les bras vers le haut Expire, descend, genou plié, dos droit Paume de main dans le sol Inspire, regarde vers le haut Dos droit, bout des doigts dirigés vers le sol Expire, tend la jambe gauche Tends la jambe droite Genou dans le sol Descends, château, Ranga Dandasana Coute proche du corps Inspire, chien tête en haut Expire, chien tête en bas Et reste ici un petit moment Attention, la prochaine inspiration Tu vas pousser la jambe gauche vers l'arrière Inspire, pousse la jambe gauche vers l'arrière Les orteils sont dirigés vers le sol Les hanches sont bien face Étirement de la jambe droite Épaules basses Épaules alignées Inspire, expire, nez, genou Viens dans une belle planche Et essaye de trouver le contact de ton genou avec ton nez Et inspire, reviens Expire, genou, nez Tends bien la jambe droite Et repousse la jambe gauche Maintenant, on va venir poser le pied entre les mains Avec ce même mouvement de fluidité Et pose le genou droit dans le sol Inspire, lève les bras Et regarde vers le haut Poune de main au son Épaules basses Ne laisse pas partir le ventre vers l'avant Recule la hanche gauche Et repose les mains dans le sol Tends la jambe droite Inspire, lève les bras vers le haut Dans un beau mouvement Fluide et net Regarde légèrement vers le haut Engage légèrement les fessiers Inspire, expire, amène les bras proches du corps Inspire, relève les mains Expire, amène les bras proches du corps Inspire, relève les mains Et reviens poser les mains au sol Inspire, lève le bras gauche vers le ciel Épaules basses, bien alignées Pas trop de poids dans cette main droite Tu peux poser le genou droit au sol si c'est trop intense Regarde, dirigez vers le haut Et repose la main gauche dans le sol Libère le poids sur cette jambe gauche Et reviens dans une planche Net, sans mouvement parasite Inspire, lève le bras gauche vers le haut Trompe-toi vers la gauche dans une planche latérale à gauche Épaules basses On essaye d'avoir les bras dans une belle ligne Regarde, dirigez vers le haut Ou vers la main droite Reviens dans une belle planche Expire, chien tête en bas Inspire, pousse la jambe droite vers l'arrière Et cette fois-ci, ouvre les orteils vers l'extérieur Essaye de monter la jambe Expire, tu vas essayer de venir déposer le genou droit Sur le coude droit Expire dans une belle planche Viens déposer le genou droit sur le coude droit Et repousse la jambe vers le haut Viens poser le pied entre les mains Talon gauche dans le sol En ouverture, 90 degrés Vérifie bien que tes talons sont dans une même ligne Pousse le bout des doigts gauche vers l'avant Inspire, cercle de bras Guerrier numéro 2 à droite Épaules basses Genoux droit dans l'axe des orteils Jambe gauche bien engagée Pied gauche bien ancré dans le sol Pose le coude droit sur le genou droit Inspire, lève le bras gauche au-dessus de la tête Trouve cette belle ligne entre ton talon gauche Le bout de tes doigts gauche Inspire, reviens dans un guerrier numéro 2 Tends la jambe de devant Pose la main gauche sur ton genou gauche Inspire, regarde vers le haut Et ramène ton bras droit vers l'oreille Inspire, reviens Guerrier numéro 2 Pose la main droite Pose la main gauche Tourne ton pied gauche Previens dans une planche Expire, chien tête en bas Inspire, lève la jambe gauche Ouvre les orteils vers l'extérieur Et ouvre la hanche Et d'ici Inspire, expire Genoux gauche, coude gauche Dans une belle planche Jambe droite bien engagée Repousse la jambe vers l'arrière Talon en ouverture Et viens poser le pied entre les mains Pas d'à-coups Une belle fluidité Pose le talon droit dans le sol Les talons sur une même ligne Avance le bout des doigts Droit vers l'avant Inspire, cercle de bras Guerrier numéro 2 à gauche Genoux gauche dans l'axe des orteils Épaule basse Poids du corps entre les deux jambes Pose le coup de gauche sur la jambe gauche Inspire, regarde vers le haut Ramène le bras droit à l'oreille Trouve ce bel étirement Talon droit, bout des orteils droit Inspire, reviens Tends la jambe gauche Pose le bout des doigts droit Sur le genou droit Inspire Et monte le bras gauche à l'oreille Épaule basse Inspire, reviens Guerrier numéro 2 à gauche Vérifiez toujours que votre genou est dans l'alignement de vos orteils Pose la main gauche Pose la main droite Tourne tes orteils Reviens dans une planche Pose les genoux au sol Et descends Poitrine dans le sol Coups proches du corps Inspire, reviens Inspire, petit cobra Reste ici Et redescends Et toi, tes mains Repose sur tes mains Pour venir en position de l'enfant Mains derrière Relâche les épaules Repose les mains dans le sol Déroule le dos Et viens t'asseoir Dans le tapis Les jambes tendues devant toi On va faire la posture du Pachimottanasana Pour terminer ce cours Jambes tendues Dos droit Si vous n'avez pas le dos droit Gardez les jambes pliées Et essayez d'attraper vos orteils Par l'intérieur Relâchez toutes les tensions Pensez vraiment à allonger la colonne vertébrale Relâche la posture Et viens t'allonger dans le tapis Attrape tes genoux Déroule vertèbre après vertèbre Tête en dernier Viens tendre une jambe Et puis l'autre Pied écarté Largeur du tapis Réajuste-toi Bouge un petit peu Et essaye À partir de maintenant De rester immobile Afin de récupérer De la pratique d'aujourd'hui Les paumes de main Sont dirigées vers le ciel Le menton est légèrement rentré Essayez de relâcher Toutes les zones de tension Calmez votre respiration Inspire Confle le ventre Expire Rentre le ventre Reviens tout doucement En position de fœtus À ton propre rythme Replie un bras sous l'oreille Replie un bras sous l'oreille Et toi de ta main Pour revenir en position de tailleur Mains sur les genoux Dos droit Prends une grande inspiration Et une grande expiration Par la bouche Encore une fois Expire par la bouche Profondément Lentement Ouvre les yeux Merci à tous J'espère que la pratique d'aujourd'hui Vous a plu Retrouvez-moi chaque semaine Sur la chaîne YouTube Elle N'hésitez pas à vous abonner Si vous voulez ne rien rater Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501